Salut à tous on revient sur Donkey Kong Country le premier du nom et on va s'attaquer au glacier des gorilles dans cette édition en 101% alors blanc neigeux du tonneau on a trois niveaux bonus le premier bas ce sera au début allez on commence avec alors bon je suis mort une première fois premier niveau bonus ici il faut rester sur la gauche sinon vous glissez vous tombez du de la zone et de deux c'est marrant il y a un petit son normalement qui produisent les pépères alors la neige c'est pas du tout les niveaux qui m'inspirent le plus la petite vie et pourtant dans ce dans Donkey Kong franchement le niveau neige moi je trouve top en fait tous les niveaux où ça glisse je suis pas fan tac et le prochain niveau bonus est au niveau du milieu là voilà je fais pause juste un instant juste à gauche voilà il faudra aller juste à gauche prend le relais pp1 voilà ah mal calculé mon coup et régler la question au plus vite voilà on est pas mal il faut vraiment attendre l'instant ok il n'y a rien d'important sur ce il y a juste des bananes on va passer on va finir le niveau tac 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 Euh, il passe tout le temps, là. Fou. Tac. Ok, ok. Ha ha. Essayez de passer à voir. Et voilà. Ouh. Point d'exclamation, on a tout. Balade en glissade. Balade en glissade. On a un seul niveau qui va être au tout début. Donc, le niveau, ici, on va juste avoir... Ben voilà, en haut. Vous voyez, la corde, il faut l'attraper. Mais on ne peut pas la voir autrement que comme ça. Un tonneau à mur. Et c'est réglé. Et voilà. Une vie. 64 vies. Ça fait quand même beaucoup de vies depuis le début du jeu. On avance plutôt pas mal. J'ai eu peur. Ben, il y a encore un niveau, ici. Ah mais oui, il y a beaucoup plus de niveaux. Que je ne me rappelais. Nintendo. Je me suis loupé, en fait. C'est trois niveaux qu'il y a dans cette zone. Trois niveaux. Et la prochaine, donc du coup, voilà, vous avez celle-là. Et la prochaine, ce sera après le tonneau continu. Le tonneau continu qui va arriver, ben, d'ici peu. Alors, on y va doucement. Tac. Là, il y a du monde en bas. Voilà. Je me suis fait avoir. Alors. Le tonneau continu. On va trouver un baril canon tout en haut d'une corde bleue. Troisième d'un groupe de quatre avec plusieurs zingers. Alors là, on a... Voilà. Le haut qui est déjà là. Et en garde. Je mets un coup de pause. Donc. Voilà, ici. Tranquillement, on va se faire un peu nos emplettes. Et voilà. Et on a fait le tour. Mais je pense que j'ai loupé un truc, là. Voilà, ici. Pas évident, là, cette zone-là. Rien à côté. Allez. On enchaîne. Et on voit rien où on va. Et on voit rien où on va. Voilà. Allez, caméra, montre-moi où je vais. Ok. Et on a terminé cette partie-là. Ensuite. Allez, de l'air glaciaire. On a deux niveaux bonus. Après la deuxième liane. On saute de neki en neki. Mieux vaut le faire avec Didi. Ok. Ok. Pour atteindre une plateforme sur laquelle un baril canon nous éjectera. Ensuite. Après le tonneau continu. Une autre plateforme du même genre que précédemment abrite un baril canon. Et elle se trouve au-dessus d'une série d'armes. D'autres plateformes avec des claptraps. Expresso pour y accéder. Allez. Dans ce niveau. Deux niveaux bonus. Et on va commencer d'abord avec ça. La lettre K. Qui est cachée ici. Donc il va falloir passer la deuxième liane. Et là. Voilà. Il faut abandonner. On va rechercher l'autre riche ici. On aura fait le niveau. On aura fait le niveau. Et on va aller directement au niveau du... Ça fait peur. Tac. Tac. Et il faut passer. Voilà. On y est. Et ici. Vous connaissez la méthode. Voilà. On a passé l'endroit. On revient. On revient. Elle glisse pas mal. Et c'est ici. Voilà la lettre N. Et... Le boum. On va prendre du bleu. Le bleu. C'est plus fort. Regardez. C'est 5 vies le bleu. Ah non. C'est 3. Donc 1, 2, 3 vies. Autant pour moi. Hop. Ouh. J'ai cru que je l'avais pas. On a toutes les lettres. Là, celui-là, je sais vraiment pas comment le passer autrement qu'en claquant une vie. Bon, loupez les bananes. C'est pas grave. Le niveau est fait. Entièrement. On passe à course de croctopus. Course de croctopus, et bah en fait... Allez, niveau aquatique. De nouveau. Donc pas de niveau bonus. Mais... Deux, trois petites choses cachées. Sinon, c'est pas drôle. Également, une des solutions, c'est de se faire toucher, quand vous êtes... Quand il y a les deux personnages, par un des croctopus. Et, du coup, de laisser passer... De la laisser passer. Hop, tac, ouais. Là, elle va se ranger, là où il y a le... Là où il y a les bananes. C'est moyen. Ouah, 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 pas de zone bonus, ok, 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 ok. Comme ça, vous êtes en fait... Si vous vous faites toucher, l'autre en place, vous laissez passer le... Vous laissez passer la pieuvre, et puis c'est réglé. Vous êtes zen pour le reste de votre exploration. Alors, deuxième zone, là. Voilà, ici. Et le haut. On continue. C'est le seul élément vraiment un peu complexe du niveau, ça. Allez, un peu de calme. On relâche le bouton. Ah merde, il est venu jusque là. Ok. Voilà, là, vous la laissez passer devant. Tranquille. Et vous faites votre explot. Les peinards. Zem. Il faut juste pas se presser, pas se précipiter. Pas, ne pas se presser. Ne pas se précipiter parce que, voilà, les requins, ils arrivent un peu partout. Voilà, je me sens mieux quand on est à deux. On remplit les lettres au fur et à mesure. Ah là là, j'ai cru que c'était là. Vous allez, voilà, c'est ici. Je me suis trompé. Déjà, ici, une vie. Et le requin, on s'en fout. Voilà. C'est à la fin qu'ils nous mettent en garde. Pourquoi pas. Si vous le prenez pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a quand même une nage beaucoup plus fluide. Et puissante. Ok, ceux-là, on va laisser passer. On reste tranquille. On fait gaffe à ce qu'ils ne se déclenchent pas son attaque en solo. Et voilà, on a fini ce niveau. Cranky. Et flambeau fêlé. Flambeau fêlé. On va avoir deux niveaux bonus. Un se trouve juste avant l'exit. Et l'autre, après le tonneau continu. Et un copain qui nous éclaire. Alors, il éclaire, il éclaire ce qu'il peut. Je pensais que ça n'allait pas être bon. Donc, le tonneau de droite. Est-ce qu'il va descendre, lui ? Ouais. Je le sentais. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah merde. Je me suis loupé. Je me suis loupé. Ensuite. Il faudra exploser le mur de gauche. Pouf. Nickel. C'est à la table. C'est à la table. C'est à la table. Voilà, déjà ça. Oh mince ! Néanmoins, on a toutes les lettres, vous avez vu tous les niveaux. On va aller sauvegarder ! 62% s'approche ! Gros rondement du pont à cordes, on va avoir un seul niveau qui se cache dans le troisième trou après l'entrée. Ha ha ! Voilà ! Et il y en a un deuxième ! Après le panneau de signalisation, on fait traverser une série plateforme. Alors, le panneau de signalisation. Lorsqu'on est sur la deuxième... Non, bah c'est pas ça ! Je revois, je reprends le truc que j'avais noté. Il y a une banane à viser, donc a priori, c'est pas là. Oh là ! 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 Quelle erreur ! Il est où le panneau ? Il est où le panneau ? Allez ! Voilà ! Ah ! Evidemment ! Allez, l'autre truc le plus rentable ! Ah ! Je prends du retard ! Je prends du retard ! Et j'aurais été voir tout le tour ! Et voilà ! J'aurais fait le tour de toutes les zones ! Oh ! J'y croyais pas ! On a fait l'intégralité du monde ! Il ne nous reste plus que du Rélinianti ! Lui, il va vous faire... Alors voilà ! Amélioration ! Hop ! Un petit saut ! Et voilà ! De l'esquive simple ! Nickel ! Et on a fini du coup le monde de la neige ! Le monde de la neige qui s'appelle Glacier et Glacier des Gorilles ! Pour aller au prochain épisode Crème Croc et compagnie ! Je vous dis rendez-vous au prochain épisode ! A plus ! Ciao !